J'ai commencé il y a quelques jours la série sur les nouvelles livrées de Formule 1 de la saison 2022. J'ai commencé avec la Haas, la Red Bull va arriver bientôt, etc. Et donc je vais faire pareil pour la MotoGP. Sauf que pour la MotoGP, j'ai regroupé les motos parce que j'ai raté les présentations d'avant. J'aurais pu faire un par un, mais bon. Je vais faire toutes les livrées qui ont déjà été présentées à ce jour. Et je ferai une deuxième partie avec les livrées qui seront présentées après cette vidéo, tout simplement. Je la ferai peut-être la semaine prochaine ou dès que la dernière livrée sera présentée. Et on peut commencer déjà avec le team Ducati Grécimi. Donc en gros la troisième équipe à peu près de Ducati après la Ducati officielle et la Ducati Pramac. La Ducati qui fait un look vintage. Je trouve que ça fait un look vintage, leur nouvelle couleur. Je vous rappelle, Grécimi était avec Aprilia l'an dernier. Ils se sont mis avec Ducati cette année. Ducati qui était l'ancienne Avincia. Et qui sera pilotée cette année par Enea Bastianini et par Fabio Di Gianantonio. Rookie cette saison, le numéro 49. Et avec les tests de pré-saison qui se sont déroulés il n'y a pas très longtemps. Enea Bastianini avait fait le meilleur temps du deuxième jour. Et Fabio Di Gianantonio était un peu plus loin, mais c'est normal. Mais Bastianini, c'est vraiment un très bon pilote. C'est qu'il a explosé en fin de saison 2021 avec deux podiums. Alors que son début de saison était complètement raté. Donc vraiment, à voir ce que peut faire Bastianini avec la Grécimi, ça peut donner vraiment quelque chose. Donc je reviens sur la livrée. Livrée en rouge et bleu. Assez vintage, comme je disais tout à l'heure. Ça me fait penser aux couleurs des motos des années 80-90. Pas les formes, évidemment. Parce que les formes, c'est des motos 2022 avec tout l'aérodynamisme qui va avec. Mais niveau couleur, ça fait vraiment penser aux couleurs des motos des années 80-90. J'aime bien. C'est plutôt sympa. Je mettrai une note à chaque moto. Et pour cette moto, je lui mets un grand 16 sur 20. On passe à la Yamaha RNF, qui est l'ancienne Yamaha Petronas. Et donc les couleurs changent, ce qui est logique. Donc les sponsors changent, donc la couleur change. J'aime bien aussi cette moto en noir et bleu foncé. Ça fait cool. J'aime bien. Et donc les pilotes cette année, ce sera Andrea Dovizioso et Darren Binder. À voir pour Binder. Il saute du Moto3 au MotoGP. Ce n'est pas mon signe. En plus, ce n'est pas un pilote très réputé pour sa propreté en piste. Et puis derrière, on a le multiple vice-champion du monde de MotoGP, Andrea Dovizioso. Donc ça pourrait être sympa. Mais bon, la Yamaha semble avoir été ratée. Et pour la note de cette moto, je lui mets un 15 sur 20. J'aime bien aussi cette moto. On arrive à la Ducati Pramac avec ses pilotes. Auré Martin et Joanne Zarco. Le français, quatrième l'an dernier du championnat. Qui avait fait une plutôt bonne saison. La Ducati Pramac qui fait look un peu plus, comment dire, un peu plus féroce. Ça fait couleur vraiment puissante. Alors que l'année dernière, la Ducati Pramac était aussi bleu blanc rouge, mais un peu différent. Cette année, elle est plutôt pas mal la Ducati. Et puis en plus, les pilotes sont pas mal aussi. Oui, elle est rapide la Ducati, extrêmement rapide. Que ce soit la Ducati officielle de Bagnaia et Miller. Ou que ce soit la Pramac et même la Grissini. Ou même peut-être la VR46. Donc les Ducati sont extrêmement rapides. Et Auré Martin et Joanne Zarco sont rapides. Avec une moto rapide. Ça va donner. Pour la note, je lui donne un 14 sur 20. C'est plutôt pas mal. On passe la Suzuki X-Star. Par la Suzuki, donc, avec Joanne Mir et Alex Rins. On ne change pas un duo qui marche plutôt bien. Même si Alex Rins était un peu moins bon cette année. Alors, le gros changement, c'est surtout l'avant de la moto. Qui est donc noir au lieu de bleu. Avec le sponsor Monster Energy. Monster Energy qui doit se faire un paquet de frites. Là, en moto GP. Entre Yamaha et Suzuki, c'est pas mal. Ils ont deux motos à leur couleur. C'est plutôt pas mal. Niveau business. Donc la moto, j'espère qu'elle sera plus rapide que 2021. Parce qu'elle n'a pas gagné en 2021. C'est la seule avec Aprilia. Donc voilà. Normalement, ça devrait bien se passer pour Suzuki. Et la note, je lui mets un bon 14 sur 20. Parler de Monster Energy. Ben justement, on passe au Yamaha. Avec donc la Yamaha Monster Energy. Pas de changement. C'est la même. Exactement la même que l'an dernier. Niveau couleur. Par contre, niveau performance, ce ne sera pas la même. C'est assez sûr. Les tests de pré-saison étaient cauchemardesques. Donc, il n'y a rien qui va chez Yamaha. Le management est en conflit avec les pilotes. Enfin, surtout Fabio. Quartararo. Donc, on espère que notre champion du monde français fera le mieux possible. Et je n'en doute pas. Pour Franco Morbidelli. Encore souffrant de sa blessure, je pense. Il y a encore des séquelles. Je pense qu'il ne sera pas au mieux. D'ici le quart de la saison, demi-saison. Il faudra attendre un peu avant de voir l'Italia d'origine brésilienne. Aller faire quelques performances. Il faudra attendre un petit peu. Niveau de la note pour la moto. Je mets un 13 sur 20. Parce que la moto est belle. Mais c'est la même que l'an dernier. La Ducati officielle. On passe à Ducati avec Jack Miller et Francesco Bagnaglia. Vice-champion du monde. Et bien, la Ducati est clairement favori cette année. Clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ducati sera largement devant. Et je vois bien Francesco Bagnaglia, champion du monde à la fin de l'année. C'est même quasiment sûr. À moins que Jack Miller se révèle enfin. C'est un bon pilote. Mais il lui manque encore de la vitesse. Et il s'est fait dépasser par Bagnaglia. Qui a pourtant, je crois, 4 ans de moins que lui en moto GP. Donc, bon. Voilà quoi. Et il faut penser que derrière, il y a Rore Martin. Donc, Jack Miller a tout intérêt de faire des bonnes performances. Niveau livré. La moto est toujours rouge. Couleur Ducati. On ne change pas. Elle est plutôt sympa. Même si, bon, la moto, niveau couleur, du coup, elle ne change pas. Comme chaque année. C'est un peu comme Ferrari en F1. Elle ne changera jamais la couleur. Et niveau note, je lui mets un 14 sur 20 parce que j'aime bien la livrée. Et vu qu'elle ne changera jamais, on ne peut rien espérer pour changement de livrée. Et enfin, on termine avec la Honda Repsol avec Marc Marquez et Paul Espargaro. Eh bien, la moto a l'air d'être bien née, à ce qui paraît. Ça a l'air plutôt pas mal. La question, c'est toujours Marc Marquez avec son épaule. En plus, il s'est re-blessé dans l'hiver. Bon, il a pu participer au test de CEPANG. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir être de nouveau au niveau dès le début ? Je pense qu'il peut faire quand même top 5 au championnat, voire même top 3. Mais voilà, il faut juste que la Honda tienne parce qu'elle est très instable. On l'a vu l'an dernier, elle était très instable. Et les deux pilotes se sont pris de sacrées gamelles. Autant Marc Marquez que Paul Espargaro. Donc, attention. Attention à la stabilité de la Honda. Et niveau note, je lui mets un bon 14 sur 20 parce que j'aime bien aussi la livrée. Mais elle ne change toujours pas comme depuis des années, la Honda. C'est donc la fin de cette première partie délivrée de la saison 2022 de MotoGP. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un peu de sim racing, je pense, d'ici la semaine prochaine. Ou même dans le week-end, je ne sais pas encore. Normalement, dans le week-end même. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si ça vous vient à l'esprit de mettre un petit commentaire pour parler un peu de cette saison MotoGP. Pour les fans de moto qui me suivent, je sais que vous n'êtes pas nombreux, la majorité de la communauté suit la F1. Mais bon, quand même, s'il y a des passionnés de moto, on peut en parler en commentaire avec grand plaisir. Les prochaines livrées, je les ferai pour la MotoGP. Je la ferai quand la dernière équipe voudra bien dévoiler ses couleurs. Pour la F1, on se retrouvera pour la Red Bull le lendemain du dévoilement. C'est-à-dire donc le 10 février, je ferai une vidéo sur Red Bull, la livrée. Et puis, ce sera à peu près tout, je pense, pour les vidéos qui vont arriver. Et puis, le Sim Racing, ce week-end, il y avait quelques fois sur F1 2021. Peut-être WRC 10. Je vais voir. Ça me tente bien. On verra. Mais au moins sur F1 2021. Merci.